Vous êtes 160 à vous connecter. On a un agenda très chargé, puisque vous avez compris que ce webinaire embrasse évidemment la partie complaillante, on a l'habitude de le faire chez Altares, la partie éthique et RSE. On avait fait un événement physique au mois de novembre à la Défense dédié au procurement, au purchase département, avec la partie RSE. D'ailleurs, Sandra faisait partie de ce bel événement. Pour ce premier webinaire de 2022, on va conjuguer ces trois thèmes, donc éthique, compliance et RSE, dans le cadre de l'évaluation de vos tiers, essentiellement tiers fournisseurs. Néanmoins, on sait que certains d'entre vous cherchent également un angle auprès des clients. Alors, ça va durer jusqu'à peu près midi. Je suis évidemment, vous l'avez compris, accompagné de Sandra Birthel, qui est donc maître Birthel maintenant, depuis quelques mois. Je suis super ravi encore, Sandra, d'animer ce genre d'événement avec toi. On va voir plusieurs sujets. Tu peux nous dire bonjour, parce que je te vois à la caméra. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent. Ravi aussi d'être parmi vous. Super, merci. Barbara Diareta-César, qui est chez Altares, qui est donc stratégique analyse sur l'ESG. Ça ne tombait pas mieux pour ce webinaire ? Ça va ? Oui, je l'ai appris. Très bien, ok, super. Et puis Julien Carboni d'Ecovalis, et je vous le dis très franchement, il n'a pas pu se rendre présent, disponible aujourd'hui. Donc on a enregistré sa prise de parole, évidemment sur toute la valeur d'Ecovalis. Alors, l'agenda, somme toute, assez classique sur ce type d'événement. Alors, attendez, je vois qu'il y a pas mal de messages sur le chat. Je vous espère que vous m'entendez bien. Voilà, il n'y a pas de choses. Ok, pardon. Donc, l'agenda. D'abord, avec Barbara, on va faire un focus, il y a un état de l'ESG en France, en Europe, quelques statistiques, quelques chiffres. Vous le verrez, il y a des chiffres intéressants qu'on a agrégés, qu'on a simplifiés. Avec Sandra, on verra un thème très clair. Comment vous allez pouvoir identifier et travailler de manière éthique avec vos tiers et comment le savoir. Et puis, on fera un focus sur les scores RSE des Covalis, leur data, comment s'intégrer dans nos solutions. Alors, je passe mes slides. Voilà, j'ai un petit peu de mal ce matin. Alors, d'abord, posons un peu les choses. Cette dualité qu'on a entre Compléence et RSE, bien sûr que nous, on le voit chez Altares, on le voit dans la partie Sapin 2, dans la partie Lois-Potier, je le disais plutôt sur le segment service achat, donc le tiers fournisseur. Et on a toujours, au niveau de la conformité, un relativement faible taux d'équipement, et Covid et tout ça, au niveau de Sapin 2. Donc, on a beaucoup de partage avec les prospects sur cette partie-là. Il y a néanmoins une maturité des demandes du marché, avec notamment l'intégration de l'ensemble de la donnée élargie, donc Compléence, RSE, scores financiers, tout ça sur une seule plateforme, mais néanmoins bien portée par la partie Compléence. et l'intégration du processus de due diligence, donc le lancement de la due deal, par les lignes métiers, par les équipes commerciales, par les équipes achats, d'où l'intérêt d'intégrer tout ça dans les outils SRM. Il y aura des annonces prochainement par Altares là-dessus. Et ce qu'on voit sur ce marché Compléence, c'est que le marché batch, le marché fichier est encore actif. On a pas mal de clients qui nous achètent en mode fichier nos données, notamment sur le secteur financier, pour collecter les bénisseurs effectifs, la partie à la crédit, la partie à l'EI. Donc là, je vais un petit peu loin par rapport à ce besoin-là, mais il ne faut pas l'occulter. La partie RSE, franchement, quand on regarde le marché RSE, BG en France, et Barbara nous précise ça quelques chiffres, honnêtement, ça me fait beaucoup penser à la Compléence, il n'y a pas très très longtemps, il y a 4 ans. Mais là, en termes de sources de données, il y a 3 types de données, il y a la partie questionnaire que certains d'entre vous adressent à leurs fournisseurs, bon, ils donnent des réponses, vous avez un score. La partie data, c'est-à-dire qu'avec des données, somme toute, altareciennes, on peut projeter un engagement RSE de la part des fournisseurs. Puis il y a les publications publiques, bien sûr, notamment pour les entreprises cotées, qui, là aussi, sont une bonne source. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 40% des entreprises qui évaluent leur fournisseur, et le principal frein, c'est qu'il y a un manque d'homogénéisation, de connaissances. D'ailleurs, ce webinaire, on fait partie, on en fera d'autres dans l'année, je crois qu'il y en a un en mars, précisément, sur ce thème-là. Mais bon, sur la Compléence, c'était également le thème, et on a pu tracer la voie sur la partie conformité. Donc, ce manque de standardisation, c'est vrai que ça obère l'engagement des entreprises. Par contre, attention, en 2023, des directives vont imposer la publication RSE pour les entreprises de plus de 250 salariés. Je parle de la France, mais Barbara nous précisera cela. Et que 70% de l'impact RSE, il émane des activités des fournisseurs. Donc, voilà, on est en lien Compliance, RSE, etc. Et il y a le cabinet Mozart Consulting et France Stratégie qui ont aussi intéressant, qui ont fait un lien entre la croissance du revenu, la croissance économique des entreprises, et puis l'engagement RSE qui peut représenter jusqu'à 13% de croissance. Bon, quelques chiffres, tant pour vous dire qu'on est dans une position aujourd'hui qui nous amène, nous, Altares, à préciser l'état de l'art en termes de data. Barbara va en parler, à comment bien s'assurer que le tiers avec qui on travaille est honorable et que tout se passe bien. Donc, ça, c'est la partie de Sandra, mais nos solutions de compliance y permettent également. Et puis, on fera un retour sur la partie data RSE avec Ecovalis. Barbara, je te laisse la parole. Je coupe ma caméra et je te passe les sages. Tu me fais un petit signe pour passer la caméra. Je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Barbara et je suis très contente d'être ici avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la situation des entreprises en matière de RSE en France et en Europe. Et je m'excuse d'avance si j'ai fait des erreurs en français parce que mon français n'est pas parfait. Next. Ok. tout d'abord, qu'est-ce que l'ESG et qui est concerné? Donc, on a dans le côté gauche de l'écran les ODD. donc en 2015, les 17 objectifs de développement durable ont été définis et adoptés par le RUE. Et ces 17 priorités de développement économique et social doivent être à temps avant 2030. Ils sont intégrés dans un agenda qui s'appelle l'agenda 2030 et ils définissent la voie à suivre pour assurer un avenir plus durable. Les ODD, ils sont une feuille de route qui permet aux entreprises d'aligner et leurs objectifs pour servir les objectifs à long terme de la société. Donc, l'ESG, c'est la manière dont les entreprises contribuent à ces objectifs d'une façon plus pratique. Donc, le E est pour l'environnement et il est lié à la gestion de déchets, de l'eau et de l'énergie et aussi l'empreinte carbone. Le S est pour social et il s'agit de tout qui est lié à la santé, à la sécurité, la diversité, l'inclusion, sécurité de données, etc. Et le G, c'est la gouvernance. Il se rapporte à l'éthique, à la corruption, etc. Donc, l'ESG, c'est important de dire que l'ESG est vraiment pour tous les secteurs d'activité, pour les entreprises de toute taille et pour les différentes fonctions aussi. achats, RH, IT. Même si pour le moment, comme Laurent avait déjà dit, le reporting ESG n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises, mais que pour les CAC 40. Mais cela va changer d'ici deux ans, maximum. Donc, quelques exemples un peu plus concrets de la façon dont les entreprises peuvent travailler sur leur stratégie ESG, c'est par exemple l'intégration des clauses sociales et environnementales dans les contrats fournisseurs, comme Laurent a déjà mentionné aussi l'évaluation régulière des fournisseurs et leurs pratiques environnementales et sociales. Aussi, favoriser la représentation de la diversité de prise, la gestion des carrières pour les salariés. Donc, il y a beaucoup d'aspects différents, mais ils sont tous liés. Ensuite, où en sommes-nous? Nous avons le score global en termes d'ESG. Donc, ces scores-là, ils proviennent d'EcoVadis, de leur analyse sur plus de 150 000 entreprises de toute taille et c'est un score de 0 à 100. Donc, quand on regarde où on est en termes d'ESG par pays et par thématique, la France occupe la troisième position globale derrière la Finlande et la Suède et l'Allemagne qui occupe la quinzième position globale qui n'est même pas dans le score global affiché. et l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France et le pays s'est-tu en-dessous du niveau de la moyenne de l'Union européenne. Aussi, les entreprises françaises détiennent aussi la première place mondiale sur le thème social et le droit de l'homme et elles sont également dans le top 3 de meilleure performance observée sur les pratiques achats responsables. Donc ça c'est très bien, très intéressant. Le score global France est de 54,3 sur 100 et il a un score de niveau adapté selon l'échelle ECOVA10. Donc le score global France est supérieur au moyen de l'Union européenne pour toute taille d'entreprise. De plus pour les ETI PME, la moyenne de performance RSE des PME ETI française est à présent inférieure à la moyenne des entreprises italiennes et les entreprises italiennes elles ont la meilleure progression dans l'Union européenne et aussi derrière les entreprises finlandaises. Mais c'est intéressant de observer ici que même si ce n'est pas obligatoire que pour le CAC 40 le reporting ESG, les ETI ETI et PME en France sont vraiment en train de progresser beaucoup et de créer de mettre en place leur démarche RSE RSE Alors la progression de 2015 à 2020 la France connaît une des meilleures progressions dans l'Union européenne derrière quatre pays qui sont en train de rattraper activement le retard l'Italie la Belgique l'Espagne et l'Allemagne et comme en Italie en Allemagne les Pays-Bas les progressions en France s'observent autant sur les grandes entreprises que celles de moins de mille salariés et aussi les entreprises françaises ont le plus progressé dans le domaine de l'éthique et des droits sociaux droits humains Par secteur si on regarde par secteur en France et en Europe le secteur le plus avancé dans leur stratégie OSG sont ceux de secteur financier et des conseils aux entreprises et aussi la météorologie et industrie du groupe ça c'est très intéressant c'est peut-être un peu étonnant et en ce qui concerne le secteur le moins avancé en France ce sont le secteur de la construction et le secteur du transport les moins avancé et en Europe l'industrie électronique et de technologie et la distribution retail et aussi le transport comme en France Et maintenant pour mieux comprendre enfin comprendre plus concrètement comment l'OSG affecte les entreprises je vous ai apporté trois études de cas dans des secteurs différents la première provient d'une entreprise de technologie médicale et elle montre que la mise en place d'une stratégie ESG et les objectifs de développement durable l'ont aidé à diminuer le coût et améliorer sa performance et aussi dans les ODD on a la mention de gaspillage et ils ont utilisé ça ça les a amené à revoir la gestion de de leur part d'imprimante et le volume d'impression et en les optimisant ils ont aussi réduit leur coût de location de maintenance et d'achat donc ça c'est pour la première la deuxième c'est elle provient d'une d'une entreprise dans le secteur des transports et pour cette entreprise la démarche RSO a été très importante pour fidéliser les acheteurs leurs clients de diverses industries énergie pharmaceutiques luxe etc commencent en effet à les interroger sur leur valeur sur leur valeur et leur engagement et même si le critère économique reste important dans le secteur très concurrentiel qui est le transport la responsabilité de l'entreprise vient en sujet de stratégie commerciale et la troisième là je vous montre le côté négatif une société dans la fast fashion dans un mode rapide a vu sa valeur diminuer de 500 millions à la suite d'allégations d'infractions à la réglementation en matière de santé et de sécurité le marché se montre plus réactif aux échecs sociaux et c'est vraiment c'est très sérieux si nous n'évaluons pas nos fournisseurs nous prenons également le risque de travailler avec une entreprise comme ça que je vous ai parlé donc je vous ai parlé de tous les cas next en somme l'ESG est importante parce que il y a une demande croissante des parties prenantes en matière de responsabilité de transparence et aussi de de contrôle en terme des entreprises les entreprises et les clients enfin ils préfèrent travailler avec des entreprises qui sont ISG qui sont ESG qui sont en démarche ESG et la RSO donne aussi l'accès à des nouveaux marchés c'est lié à une plus grande création de valeur une proposition de une proposition ESG solide est aussi corrélée à des rendements d'action plus élevés et une meilleure performance en matière de ESG correspond également à une réduction du risque d'étérogation comme la diminution des écarts des taux d'entrairie sur les contrats d'échange sur risque et l'amélioration de notation de crédit et la démarche elle se permet d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer votre efficacité quel que soit votre secteur d'activité et aussi de diminuer les coûts et ça contribue aussi au bonheur de salariés au travail la rétention l'augmentation de la productivité bref pour conclure ne pensez pas que uniquement parce que vous êtes une petite entreprise vous n'êtes pas concerné donc c'est pas vrai pas du tout tout le monde est concerné les entreprises ont un rôle à jouer seules les entreprises prospères et durables peuvent contribuer au développement et la prospérité des nations et de la communauté mondiale donc ça c'est très lié aux objectifs de développement durable et dans l'Union européenne avec la nouvelle directive proposée sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises les entreprises seront vraiment tenues d'identifier de trater et de remédier à leur impact sur les droits de l'homme et l'environnement on sait aussi que la France progresse et nous devons continuer à nous concentrer sur le développement d'une approche ESG d'une démarche ESG en tant que entreprise et aussi en tant que pays et de plus en plus d'entreprises font de l'ESG une étape de l'évaluation de leurs fonds professeurs même j'ai vu une étude qui a été publiée par PwC ils ont dit que 50% de fonds communs de placement européens sont ESG d'ici 2025 donc on est très proche de ça et que 77% des investisseurs institutionnels prévoient d'arrêter d'acheter des produits non ESG donc ça c'est très alarmant très important et on attend beaucoup des organisations pour qu'elles améliorent leur engagement ESG donc l'ESG étant un élément clé pour les régulateurs et les parties prenantes les organisations qui démontrent leur adaptabilité et leur culture de bonne conformité ESG se démarqueront invariablement sur le marché et voilà merci 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 bien Barbara donc on continuera d'obdater ce genre d'informations la loi va changer les règlements vont changer donc on continuera avec Barbara d'améliorer et d'optimiser ce genre d'informations alors évidemment vous l'avez tous compris il y a ce travail vers les fournisseurs essentiellement je le dis en introduction 70% du score RSE de vos scores RSE vont émaner des évaluations de vos tiers fournisseurs ce qui est évidemment la démarche est très très proche de celle de Sapin 2 en fin de compte et donc il est évidemment important de savoir comment bien identifier ces tiers et comment le savoir je vais laisser la parole à Sandra donc Sandra comme toujours tu connais je te laisse parler tu m'indiques quel slide il faut passer oui ça marche merci beaucoup Laurent bonjour à tous ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un petit peu voir avec qui on peut travailler et comment on peut le savoir qui est la grande question la question à un million si je puis dire avant tout laissez-moi quand même vous souhaiter à tous une très belle nouvelle année tant qu'on peut encore le faire et Laurent tu peux aller à la slide suivante voilà donc comme je le disais on va essayer de voir rapidement sur les 20 minutes qu'on a ensemble avec qui travailler comment assurer l'honorabilité des personnes que l'on a autour de nous dans notre business puisque comme l'a rappelé très justement Barbara peu importe votre secteur d'activité peu importe votre taille vous êtes concerné par ces questions éthique compliance RSE voilà toutes ces questions aujourd'hui réglementaires qui font notre quotidien à tous et bien ça ne va pas aller en s'améliorant ça c'est une certitude et on doit avoir connaissance de tout cela donc tu peux y aller Laurent donc voilà les différents sujets aujourd'hui qu'on a à prendre au quotidien en conscience pour pouvoir avoir un business sain et surtout se protéger de différents risques que ce soit des risques de sanctions c'est une chose mais comme l'a aussi très justement rappelé Barbara aujourd'hui on a un risque qui devient de plus en plus lourd par les réseaux sociaux par la société qu'on a aujourd'hui qui est ce fameux risque de réputation aujourd'hui il suffit d'un bad buzz comme certains diraient pour qu'une société puisse être gravement touchée dans son chiffre d'affaires et dans sa façon de faire du business en perdant la confiance de fournisseurs de tiers de clients et donc il faut se prémunir au maximum de tout cela en respectant les réglementations mais surtout en connaissant toutes les personnes qui sont autour de nous et qui pourraient nous impacter par une mauvaise réputation donc comment faire quels sont ces enjeux de conformité auxquels on doit être particulièrement vigilant on va en voir six aujourd'hui assez rapidement évidemment tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent le financement du terrorisme vous le savez on a cinq directives européennes sur le sujet tout ce qui est fraude alors ça la fraude qu'elle soit fraude interne fraude externe fraude documentaire faux fournisseurs fraude au président on va pouvoir en parler un petit peu évidemment tout ce qui est RSE ESG SFDR pour les fonds d'investissement etc le gel des avoirs et les sanctions internationales le risque cyber et enfin le risque corruption qui est aussi extrêmement présent vas-y Laurent alors si on commence par le risque cyber là ce que j'ai voulu vraiment pour vous faire prendre conscience des choses puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de hackers qu'on peut se faire facilement cyber attaquer c'est quelque chose qu'on a tous en tête mais on a toujours beaucoup l'impression que ça peut arriver aux autres et pas vraiment à nous et pourtant la cyber déjà ça a un vrai impact en matière de conformité pourquoi parce que très simplement quand on veut mettre en place des procédures quand on veut mettre en place des outils qui vont nous aider à checker la réputation d'un tiers qui vont nous donner des scoring etc ça coûte de l'argent à mettre en place ça c'est pas un secret et Lexis nexis dans une étude de 2020 nous dit que le coût total prévu de la conformité en matière de criminalité financière atteint les 117,5 milliards de dollars et qu'on a une augmentation de presque 20% en France que 60% de ce coût est lié à la main d'oeuvre mais que tout le reste donc que 40% quasi la moitié quand même du coût de la conformité aujourd'hui est lié à la technologie et donc à la digitalisation donc ça c'est déjà un pan du côté cyber c'est que le cyber c'est aussi un outil pour la conformité donc ça c'est plutôt une bonne chose mais ça coûte de l'argent ça c'est une réalité aussi ensuite le deuxième pan du cyber c'est que le cyber c'est une menace on a 978 millions de personnes dans le monde qui sont chaque année concernées par des cyberattaques donc tout type d'entreprise ou de personnes physiques alors ça c'est un sujet qu'on connait aussi personnellement peuvent être victimes de ce type d'attaques Laurent tu peux ensuite on a les questions de fraude alors les questions de fraude ça c'est encore plus complexe pourquoi parce qu'aujourd'hui il existe évidemment la fraude interne la fraude au président on a un nouveau cas qui est sorti la semaine dernière sur le sujet on a l'impression que c'est une fraude que tout le monde connaît maintenant qui ne devrait plus arriver et pourtant elle arrive encore toujours la fraude au faux fournisseur la fraude au dividende toutes les entreprises sont vulnérables peu importe encore une fois le secteur peu importe les gens avec lesquels vous travaillez il est vraiment nécessaire de sensibiliser sur ces sujets là on a aussi et surtout quelque chose aujourd'hui qui est très important et sur lequel j'essaye vraiment de sensibiliser au maximum les personnes qui nous écoutent aujourd'hui c'est notamment les fausses factures et les fausses pièces d'identité aujourd'hui quand on mène une due diligence sur un client sur un fournisseur sur une entreprise avec laquelle on aimerait mener un partenariat dans le cadre d'un sponsoring peu importe on va demander de la documentation n'oubliez pas que dans chacune des lois qui sont celles auxquelles on doit se référer en matière de conformité on nous demande de récolter de la documentation d'identifier mais aussi de vérifier donc on a un double travail le simple fait de récolter la documentation ou d'avoir des scores etc. n'est pas suffisant il faut aller plus loin il faut comprendre il faut checker il faut vérifier donc il faut aujourd'hui que les départements conformités les départements juridiques ou les personnes en charge de ces questions-là pour les plus petites structures soient formés aux questions de détection par exemple de fausses factures ou soient formés aux détections de fraude sachent par exemple comment se passe un schéma typique de fraude au président comment ça se passe qu'on mette en place des procédures internes etc. donc pour les pièces d'identité par exemple vous savez qu'il y a évidemment des clés de sécurité sur ces pièces d'identité sachez qu'une fausse pièce d'identité sur le marché noir ça peut ça commence entre 30 et 50 euros d'accord donc tout le monde aujourd'hui peut s'acheter une fausse pièce d'identité donc c'est extrêmement courant on a évidemment des outils qui peuvent nous permettre dans un premier temps de détecter les fausses pièces d'identité grâce à des intelligences artificielles et on a un autre aussi point qui est encore plus compliqué à détecter qui est le lookalike ou l'usurpation d'identité c'est l'exemple que vous voyez sur la slide avec le monsieur qui est à gauche et la pièce d'identité à droite ce ne sont pas les mêmes personnes ça aussi il faut être particulièrement vigilant sur ces questions là vas-y Laurent super ensuite on a évidemment les questions RSE ESG alors là Barbara on a très bien parlé tout au long de sa présentation c'est des enjeux internationaux planétaires effectivement avec des vraies considérations écologiques sociales de gouvernance qui nous permettent de checker un ensemble de points extrêmement réputationnels donc ça c'est vraiment très important pour avoir conscience des personnes avec lesquelles on travaille et surtout des risques qu'ils peuvent apporter est-ce qu'on est plutôt sur un risque social parce qu'il y a des ateliers dans des pays où on sait qu'on a beaucoup de travail des enfants par exemple ou est-ce qu'on a un risque parce qu'on sait que c'est une société qui est extrêmement proche des pouvoirs publics et donc on a peut-être un risque de corruption ou est-ce que c'est un risque parce que c'est une société qui fait également des je ne sais pas moi qui a des activités extrêmement polluantes est-ce qu'elle met vraiment en place des choses pour limiter cette pollution est-ce qu'il y a une démarche RSE etc tout ça c'est des choses qu'on doit connaître et qui doivent rentrer dans l'analyse des risques de nos tiers pour savoir s'ils apportent un risque est-ce que c'est un risque cyber est-ce que c'est un risque de fraude est-ce que c'est un risque RSE est-ce que c'est un risque AML peu importe et ensuite comprendre ce risque-là et essayer de mettre en place ce qu'il faut pour être sûr que si ce risque devait demain arriver je suis en capacité déjà de le gérer et qu'il m'impacte moi société le moins possible notamment de par un risque de sanction ou de réputation vas-y Laurent ensuite on a évidemment ce point de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vous savez aujourd'hui que ces réglementations ne font qu'augmenter la liste des assujettis augmente aussi extrêmement régulièrement d'ailleurs on a un pack AML européen qui a été présenté par la commission européenne avec des nouveautés à prévoir et notamment un nouveau non pas directive européenne mais règlement européen avec un allongement de la liste des assujettis il faut avoir conscience aujourd'hui des méthodologies de blanchiment d'argent par exemple pour vous donner une idée pour vous dire à quel point toutes sociétés peuvent être confrontées à ce genre de sujet on a là très récemment un sujet qui est sorti nous disant qu'un réseau de criminels avait utilisé un réseau social qui s'appelle Twitch qui est un réseau social où on peut regarder des gens jouer aux jeux vidéo en direct c'est un peu du streaming de gamers en train de jouer et en fait on peut envoyer à ces gamers pour les soutenir des coins c'est une sorte un peu de crypto-monnaie et donc on peut acheter ces coins et les envoyer à ces gamers pour les soutenir et donc on a un réseau criminel en Turquie si je ne dis pas de bêtises qui avait volé un certain nombre de cartes de crédit avec ces cartes de crédit là ils ont acheté des coins ils se sont mis ils se sont mis d'accord avec un ou deux gamers en disant voilà moi je vais t'envoyer des coins pendant que tu fais ton jeu et dès que tu as fini le jeu et bien tu me refais un virement en argent propre et tu te gardes ta petite marge et voilà et l'argent était blanchi donc aujourd'hui on peut blanchir avec des jeux vidéo on peut blanchir avec du leasing automobile on peut aussi financer le terrorisme avec du leasing automobile par exemple c'était un exemple que j'avais donné lors de le dernier événement avec Altares où effectivement on a un cas en France d'un réseau criminel qui est allé souscrire des leasing automobiles pour des très gros véhicules et en fait grâce à des fausses pièces d'identité donc déjà là on est encore une fois sur le risque de fraude donc fausses pièces d'identité fausses fiches de salaire faux contrat de travail bref tout était faux il y avait 90 fausses identités qui ont été utilisées ils ont récupéré plus de 160 véhicules les véhicules ont été modifiés par des réseaux de garages clandestins ils ont été remis en vente et avec ça ils ont ressorti presque je crois si je ne dis pas de bêtises 6 millions d'euros 6 millions d'euros sachant qu'à la tête de ce réseau criminel était un est un personnage fiché S connu des services de police pour des idéologies extrêmement extrêmes et donc avec la grande question de savoir où est parti cet argent donc aujourd'hui il faut avoir vraiment conscience que peu importe notre secteur on est exposé également à ces risques là voilà Laurent tu peux aller à la slide suivante et ensuite on a aussi une autre obligation qui là touche tout le monde et on n'en parle pas assez quand vous allez avoir des tiers qui rentrent en relation avec vous des clients des fournisseurs voilà des prospects peu importe lorsque vous entrez en relation avec ces personnes vous avez une obligation qui est une obligation juridique une obligation de résultat qui est celle de vérifier que les personnes avec lesquelles vous faites du business ne sont pas listées sur des listes de sanctions internationales c'est une obligation de résultat pour toute personne exerçant sur le territoire français mais si vous êtes au Luxembourg sur le territoire luxembourgeois et peu importe sur quel autre territoire européen généralement les pays se sont mis un peu tous en ligne sur ces sujets là donc dès que vous exercez sur le territoire prenons l'exemple de la France français vous avez l'obligation de vérifier que toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez les mandataires les administrateurs les gérants les noms des sociétés les noms des personnes les noms des clients etc. ne sont pas listés sur ces listes de gel des avoirs donc vous devez avoir évidemment des outils de screening qui vous permettent de voir cela encore une fois peu importe votre taille et peu importe votre secteur d'activité et là par exemple alors quel est quel est le but de ces listes de sanctions et bien ce sont l'ONU l'Union Européenne etc. qui créent et les pays la France a sa propre liste aussi qui créent des listes de personnes qui sont impliquées ou qui ont été voilà mises mises un peu en surveillance pour déjà dans un premier temps des faits de probable financement du terrorisme ou alors depuis récemment de cyberattaques donc vous avez des listes de personnes physiques et d'entités et donc vous devez checker si vous avez des noms qui sont en relation avec ces personnes listées donc c'est assez facile à faire on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire vous allez d'ailleurs sur le site de DG Trésor en France et vous avez un fichier Excel avec l'ensemble qui est régulièrement mis à jour mais vous pouvez vous inscrire à une newsletter donc on vous prévient quand c'est mis à jour avec l'ensemble des personnes qui sont listées à l'international après évidemment si vous avez du business aux Etats-Unis il faut intégrer dans vos outils les listes étatsuniennes si vous avez du business à Hong Kong il faut les listes de Hong Kong voilà ça c'est à vous après de faire en sorte d'avoir un outil cohérent mais voilà encore une obligation de plus que vous avez alors Laurent tu peux aller plus loin et ensuite on a évidemment la prévention la lutte contre la corruption alors là gros sujet aussi avec un échelon différent d'un pays à l'autre alors en France on est très on est très au fait de ce sujet là avec les différentes lois qu'on a eu la corruption c'est un énorme risque surtout d'un point de vue des tiers on a plusieurs études qui nous montrent que quand une société a été impliquée dans une question de corruption c'est très souvent un tiers qui a mené l'action qui est devenue une infraction donc là aussi on a des vrais enjeux à l'international également puisqu'on est obligé d'avoir une grande connaissance de la législation puisqu'on a des réglementations qui sont quand même extraterritoriales comme par exemple le FCPA américain qu'on ne présente plus donc on a des vrais risques puisqu'on a un risque de sanction ça c'est une chose mais si jamais on a le régulateur américain qui arrive dans notre société sur une question FCPA on sait qu'ils peuvent nous mettre en place un plan de remédiation qui a notre charge plus la sanction plus la réputation plus la sanction qu'on peut avoir encore dans d'autres pays puisque l'infraction de corruption c'est une des seules infractions où le principe non bis in idem n'existe pas on peut être on peut être poursuivi pour les mêmes faits dans différents pays et donc payer des amendes dans différents pays donc là aussi il y a un vrai sujet et dans l'ensemble des sujets que je viens de vous de vous démontrer de vous parler il y a une chose aussi qu'il faut garder à l'esprit c'est cette responsabilité on a la responsabilité de la société ça c'est une chose vous société vous devez avoir connaissance de tous ces risques-là vous en prémunir etc. au cas où quelque chose ressort vous puissiez tout de suite prendre les bonnes mesures donc on a une responsabilité de la société mais il y a aussi une vraie responsabilité de la personne physique et sachez que quand une transaction est faite notamment en termes d'anticorruption une transaction avec un procureur ou avec tel ou tel DOG ou peu importe c'est la société qui transige mais les personnes physiques elles restent toujours toujours susceptibles d'être entendues pour des faits délictueux ou criminels voilà Laurent tu peux aller plus loin donc quels sont les moyens maintenant que je vous ai présenté un petit peu les risques et que je vous ai fait un peu peur alors pas de panique quels sont les moyens de mitiger ces risques et de s'assurer de l'honorabilité de ces tiers et bien mener une due diligence convenable ça c'est déjà la première chose une due diligence qui ne soit ni trop trop complexe parce que là vous allez perdre beaucoup de tiers ou de clients qui vont même pas répondre aux questions parce que ça va être trop complexe donc il faut voilà il faut doser il faut trouver vraiment la bonne mesure des documents à demander des informations à demander mettre en place évidemment des procédures internes mais aussi des procédures qui doivent être suivies par l'ensemble des tiers effectuer des recherches sur internet alors user d'outils ça c'est très bien des outils de screening etc mais ne vous privez surtout pas d'aller faire un petit check sur internet sur les dernières nouveautés c'est toujours important mettre en place des process d'audits aussi des audits internes mais aussi des audits que vous pouvez faire chez vos tiers vous pouvez vous permettre de dire voilà je veux vérifier que vous respectez bien ces règles là avoir des cartographies des risques ça c'est vraiment la base une carte des risques sur chacun des risques et avoir un système d'alerte interne le fameux whistleblowing qui est également très important n'hésitez pas aussi à faire revoir vos documents contractuels pour intégrer directement dans les contrats avec les tiers des clauses leur indiquant leur obligation de respecter telle et telle réglementation sans quoi le contrat pourrait être rompu dans les conditions que vous choisissez mais ça c'est aussi très important que ça passe même par le contrat actuel et qu'on se dise voilà nous on veut que ce soit tellement clean qu'on ne se contente pas d'une petite due deal c'est même écrit dans nos contrats qu'il faut respecter tel et tel sujet voilà il nous reste un petit peu de temps oui alors il y a encore une slide voilà super il me reste combien de temps dis-moi il ne t'en reste plus en fin de compte il ne m'en reste plus voilà donc très très rapidement c'est ce que je me disais aussi donc on réalise des due diligence bon de toute façon j'ai déjà tout dit on fait des recherches ça c'est très important on n'hésite pas à croiser les recherches surtout quand on a plusieurs outils c'est très bien d'avoir plusieurs outils mais il ne faut pas simplement se contenter de prendre les résultats comme ci comme ça il faut croiser tout ça pour avoir des relations d'affaires saines ça c'est très important est-ce qu'il y a encore une slide voilà voilà et s'organiser en interne bon ça c'est ce qu'on a dit les procédures les cartographies des risques et la formation insistons vraiment sur la formation il est hyper important de former l'ensemble des collaborateurs ceux qui sont le plus exposés au risque les commerciaux et les départements achats pour les risques de corruption le département légal ou compliance sur l'AML sur le gel des avoirs sur la fraude aux documents par exemple voilà la formation aussi c'est vraiment très important et je pense qu'après ça devrait être bon voilà communiquer former voilà j'ai pris de l'avance former faire des procédures d'audit on est tout bon les systèmes d'alerte les outils de screening les politiques ben voilà on a tout dit c'est parfait ok voilà et en bref connaître son business voilà ça c'est ce qui nous lie ce qui a lié nos présentations depuis le début connaître son business les clients les intermédiaires les partenaires les fournisseurs et même les employés mieux on en sait mieux on se porte bon et là dedans intégrer le score RSE ce que je vous propose vous aurez évidemment toutes les présentations je crois que tu as mis un salon prochainement oui tout à fait oui le fameux salon cyber et compliance qu'on va tenir à Luxembourg en mai avec la présence d'Interpol Europol la commission européenne la CSSF la CRF le ministère d'intérieur tout le monde sur ces sujets là donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le site et à vous inscrire bon très bien merci beaucoup merci beaucoup Sandra donc merci Laurent toute la méthodologie qu'a recommandé Sandra que tu partages régulièrement sur nos événements et bien l'objectif avec ce qu'avait évoqué Barbara en introduction maintenant c'est l'introduction de la data RSE et là on va faire référence aux 17 objectifs de développement durable qu'évoquait Barbara qu'elle a sommairement affiché mais que vous devez connaître puisque ce sont ces informations là que ces items là ces data là que vous devez collecter auprès de vos fournisseurs on va regarder comment Ecovalis le propose bonjour à tous bienvenue à ce webinar sur le sujet donc comment conjuguer ETI compliance RSE dans l'évaluation des parties tierces je suis Julien Carbeli je travaille sur ce qu'est Coedis qui est le leader mondial de l'évaluation des entreprises sur les aspects de la RSE aujourd'hui en termes d'agenda on voulait un petit peu vous présenter spécifiquement la loi Sapin 2 puisque comme vous voyez sur cette superbe slide depuis une quinzaine d'années on demande de plus en plus aux entreprises à être transparentes dans le monde entier et notamment comme vous le savez en France il y a une loi depuis 2017 qui s'appelle la loi Sapin 2 qui a trait à tout ce qui est fait de corruption aussi dans l'Union Européenne même si ça n'est pas trait à la corruption je vous invite à anticiper la future législation de l'Union Européenne sur par rapport au Green New Deal qui est en train d'être élaboré et qui proposerait aux entreprises de mettre en place des mécanismes de reporting sur le thème des droits de l'homme dans leur supply chain donc attention à cette loi il faut anticiper et principalement sur la loi Sapin 2 et que on existe depuis une quinzaine d'années et on accompagne toutes les lois qui existent dans le monde à la fois nos clients pour mettre en place des plans pour mettre en place des programmes d'achat responsables sur mesure pour les aider à identifier l'innovation ou le risque auprès de leurs fournisseurs mais aussi à être compliant à amener des preuves aux législateurs concernant les différentes lois qui peuvent exister dans le monde qui vous requièrent à être beaucoup plus transparent par exemple la loi Sapin 2 ça fait quelques années donc j'imagine que vous devez quand même la connaître mais rapide rapide rappel c'est une loi qui est rentrée en vigueur en juin 2017 son objet de prévenir l'effet de corruption trafic d'influence prise légale d'intérêt ça concerne une entreprise de plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et dont le siège social est en France je me souviens d'une intervention de Michel Sapin si jamais je ne dis pas de bêtises notre ancien ministre de l'économie qui avait dit que ça pouvait concerner potentiellement presque 3000 entreprises en France donc quelles sont les mesures qui sont requises par la loi donc il y en a 8 comme vous pouvez les lire et que l'EQVDIS peut accompagner sur différents points comme peut-être la cartographie des risques on le verra après le point sur la procédure d'évaluation des clients et des fournisseurs de premier rang et le dernier point numéro 8 dispositif de contrôle d'évasion interne des mesures mises en oeuvre donc comment l'EQVDIS pourrait accompagner par rapport à cette loi si vous n'avez pas encore fait par exemple de cartographie des risques on a publié un baromètre l'année dernière où seulement 8% des entreprises sondées avaient fait une cartographie des risques donc nous on peut vous accompagner par rapport à ça parce qu'on a fait souvent des cartographies on a un outil qui s'appelle ECOEDICIQ qui est un outil de cartographie des risques Procurement RSE bien sûr comme vous le savez dans la méthodologie on va donner des points forts des points faibles des informations réputationnelles on va vous mettre à disposition des KPIs que vous allez pouvoir traquer à travers la plateforme c'est ce qu'on va voir juste après l'agence française anticorruption a fait plusieurs recommandations je vous propose de voir un petit peu une vue d'ensemble sur ce qu'elle dit sur la cartographie des risques la fréquence des évaluations les évaluations sur mesure l'information interne et externe et le suivi des indicateurs juste cette slide pour expliquer ce qu'il y a dit c'est en suit peut vous aider à répondre à ce que recommande la FA je rappelle juste quel est le rôle de la FA il y a deux parties une partie vérification auprès des entreprises pour comprendre ce qu'elles ont fait ce qu'elles ont mis en place par rapport à cette loi Sapin 2 et une partie conseil donc si jamais vous n'avez toujours rien fait je vous invite à contacter la FA comment est-ce que ECOVADIS prend en compte ce critère de la corruption dans son process d'évaluation juste pour rappeler un petit peu comment fonctionne ECOVADIS donc on va proposer une entreprise répond à un questionnaire en ligne qui va être adapté à son secteur d'activité sa dimension peut être petit pour l'orat de question et son payer est-ce qu'il y a des activités dans un pays à risque et donc il va répondre à un questionnaire personnalisé on va devoir nous fournir des preuves des documents et nous on va analyser tous ces éléments avec nos analystes donc ce n'est pas un simple checkbox c'est des humains derrière ECOVADIS qui vont vous donner des données des KPIs qualitatifs quantitatifs à travers une fiche d'évaluation qui ont été 100% vérifiées qui vont vous donner la maturité de votre entreprise de votre partenaire commercial notamment sur l'aspect de la corruption mais pas que juste pour rappel il y a 4 thèmes donc le thème environnement social droit de l'homme éthique et le thème achat responsable et l'idée c'est de l'acheteur peut comprendre très simplement est-ce que mon fournisseur c'est le meilleur dans sa catégorie quels sont ses points forts ses points faibles sur le scope entier de la RSE et implémenter l'animation continue donc sur le critère corruption on va inclure tout ce qui est la corruption le conflit d'intérêt les fraudes et le blanchiment d'argent donc il y aura des questions spécifiques par rapport à ça et ce qu'on évalue c'est le système de management d'une entreprise quel type de politique d'action et résultats ils ont pu implémenter donc on va demander par exemple est-ce que vous avez une procédure de mise en alerte sur l'effet de corruption est-ce qu'il y a des formations qui sont demandées qui ont été proposées auprès de vos commerciaux par exemple est-ce que vous avez une cartographie des risques mis en place est-ce que vous avez une personne dédiée à ces sujets par exemple est-ce que vous évaluez vos fournisseurs sur ces aspects corruption donc ce sont tous éléments là qu'on va prendre en compte qu'on va demander là vous voyez par exemple quel type de quel type de questions on va faire donc on analyse la politique l'action les résultats par exemple est-ce que vous avez un code de conduite de formaliser sur les sujets de corruption à chaque fois vous devez attacher un document quelles sont les mesures mises en place pour prévenir la corruption une cartographie des risques une formation de sensibilisation à la prévention de la corruption audit des procédures de contrôle déclaration régulière des conflits d'intérêt et résultat sur quel sujet votre société publie-telle un rapport on va venir en complément donner des informations réputationnelles ça s'appelle la veille 360 sur plus de 100 000 sources de données on va traquer ce qui se dit sur votre partenaire sur ces sujets extra financiers dont la corruption est-ce que par exemple il y a des peps dans cette entreprise est-ce qu'elle est sur une liste de sanctions et donc ça va être pris en compte par notre méthodologie juste une précision sur la veille 360 c'est quelque chose qui est live c'est-à-dire après une évaluation si on trouve quelque chose vous aurez une notification et tout ça ça peut avoir un impact que ce soit positif ou négatif sur la note et donc à la fin comment ça se matérialise concrètement pour vous vous allez voir une scorecard une fiche d'évaluation qui va vous donner par exemple les points forts ou les plans d'amélioration spécifiquement sur la corruption là vous voyez par exemple cet exemple donc il y a une procédure de réponse aux incidents pour gérer les intérêts dans la formation confidentielle qui a été implémentée et comme point d'amélioration priorité élevée on n'a aucune documentation justificative concernant la couverture des actions relatives à l'éthique des affaires donc si c'est un point qui est qui est important pour vous acheteurs l'idée est de demander à l'entreprise de mettre en place des plans d'action correctifs et de réévaluer l'année d'après qui est à risque pour voir comment ils se sont améliorés et donc là vous voyez quelques exemples par exemple du résultat de notre veille 360 sur le risque réputationnel pour l'entreprise n'est pas inclue dans une des principales listes de sanctions et tout ça encore une fois c'est live on ne voit pas très bien je suis désolé mais là vous voyez les petits points en rouge où par exemple si j'ai une information pour avoir un impact sur le score et par exemple sur l'effet de corruption on remonte jusqu'à 9 ans en arrière je vous remercie d'avoir regardé ce webinaire je remercie aussi Altares de nous avoir invité et je vous dis à bientôt bonjour bonjour à tous voilà donc vous l'avez compris il y avait un message enregistré de la part de Julien avec quelques questions néanmoins dans le chat je vais me permettre d'y répondre donc est-ce qu'il y a un red flag si la société se s'applique sous sanction alors dans la solution Ecovalis vous l'avez vu ce n'est pas du tout l'objectif puisque c'est basé sur un questionnaire un questionnaire RSE j'en parlais en introduction qui est analysé par des analystes néanmoins et ça fait partie de la deuxième question qui est posée par Magali chez Altares on a des solutions qui permettent d'identifier par un red flag si telle ou telle entité et sous sanctions Sandra parlait des listes de sanctions évidemment que nos solutions agrègent l'ensemble des listes de sanctions et notamment les listes de sanctions au FAC ou typiquement celles qui sont imposées à l'Iran Magali sur votre question sur Indudy donc merci d'utiliser notre solution on a intégré les deux scores ECOVADIS dans Indudy donc les deux scores RSE l'IQ score et le rating score et c'est vrai que ECOVADIS n'a pas fait le pendant pourquoi ? parce que dans leur analyse eux ils n'ont pas forcément besoin d'avoir ce type de données mais s'ils veulent le faire on est en contact avec eux bien sûr ils peuvent intégrer Indudy dans leur application d'autres l'ont fait notamment certains éditeurs ils n'acceptent pas les rapports Indudy peut-être on verra ça avec votre compte manager Magali pour regarder tout ça on a dépassé un petit peu le temps de ce webinaire en tout cas je vous remercie de nous avoir écouté participé également je le disais dans différents messages la présentation vous sera transmise en PDF dans un mail de remerciement certainement la semaine prochaine le replay de ce webinaire et bien sûr nos équipes commerciales qui peuvent répondre j'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur les solutions etc. pour vous soutenir et j'ai vu que Sandra Birthel répondait à des angles légaux elle est avocate elle est maître donc évidemment qu'elle peut vous soutenir dans vos questions légales sur la partie compliance et RSE merci à tous merci beaucoup bonne journée prenez soin de vous et à la prochaine fois merci à tous et à la prochaine fois merci à tous – Sous-titrage FR 2021